Sans transition, vous le savez, Halloween approche et pour cela nous nous rendons à Trifouilly-les-Oies, rencontrer Trifouillé et Trifouillette pour connaître leurs sentiments à l'approche de cette fête. Bonjour, Halloween c'est une vraie corvée. Je suis fatiguée, j'ai été faire les courses pour ces enfants qui vont dire à la maison, franchement, me réclamer des bonbons tout le temps, j'en peux plus. Chaque année c'est la même chose. Bon, vous voyez maintenant, je retourne à la corvée. En tant que maire de la commune de Trifouilly-les-Oies, on est très heureux que ça puisse se passer, parce que comme vous le voyez, bon là ça ne se voit pas trop, mais les gens se préparent, on sent que l'ambiance monte bien. Donc en tant que maire de cette commune, je ne peux qu'aller dans le sens qui m'est donné par la période. Je dois y aller parce que ça peut passer à tout moment sur la route, donc c'est un peu dangereux. Bonjour, pardon, moi Halloween, ça ne me dit rien. Non, je ne connais pas. Une fête, Amérique. Non, je n'ai jamais entendu parler, pourtant. Pourquoi ? Ça, là ? Je m'habille comme ça tous les jours. Ce n'est pas dérangeant. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma tenue. Moi, je trouvais que c'était très bien. Non, j'aime bien me balader comme ça dehors pour avoir peur du ridicule. C'est ma tenue et je l'aime. Voilà. Au revoir. Et bien, comme vous le voyez, Trifouilly, les oies, est bien dans l'air du temps avec le maintien d'une tradition datant d'au moins le milieu des années 90 en France. A vous les studios. Et bien, comme vous le voyez, Trifouilly, les oies, est bien dans l'air du temps, est bien dans l'air du temps, est bien dans l'air du temps.